Kelvin Amiens. Kelvin, est-ce que la frustration de la défaite face à Bordeaux, elle a été évacuée ? Oui, elle a été évacuée, mais elle est toujours un peu dans ma tête, parce qu'il faut qu'on prenne les points le plus possible et cette défaite, elle nous a fait mal, mais il faut vite l'oublier parce qu'on a eu les occasions, on n'a plus remporté ce derby, mais on ne l'a pas remporté et ça fait chier, mais il faut qu'on gagne le plus de matchs possible pour vite avoir le maintien. Est-ce que la défaite, elle est d'autant plus amère que vous avez eu les occasions pour l'emporter ? Oui, parce qu'on a eu beaucoup de situations en 1 contre 1 face aux gardiens, on ne les a pas mises et défensivement, on s'est pris ces deux buts, donc il faut qu'on s'améliore sur ces deux aspects, l'aspect offensif et l'aspect défensif pour ne plus qu'on se prenne de buts et pour qu'on marque le plus de buts possible maintenant. On va dire que la bonne nouvelle c'est ton retour, surtout que tu fais un bon match quand même sur ce derby. Oui, je suis content de mon match, après le plus important c'était la victoire et on ne l'a pas eu, donc à la fin du match j'étais dégoûté. C'est la première fois que j'ai eu une blessure musculaire, je n'ai jamais eu de blessure musculaire et donc c'est la première fois aussi que je m'arrête aussi longtemps. Ça m'a fait bizarre au début, mais après j'ai pris sur moi et je me suis dit qu'il fallait bien que je me rétablisse avant de retrouver la compétition. Dans ces moments-là, tu le dis, c'est être patient surtout, ne rien précipiter pour revenir en forme ? Oui, il faut être patient, il ne faut pas reprendre trop vite, sinon on va rechuter et moi ce n'est pas mon objectif de faire un match et de m'arrêter. Mon objectif c'est d'enchaîner le plus de matchs possible, donc il faut que je sois bien guéri. Maintenant c'est quand ? C'est victoire obligatoire à domicile ? Oui, c'est victoire obligatoire, c'est nos concurrents, mais on va tout faire pour avoir ces trois points et je n'en doute pas. Le match allé s'est disputé il n'y a pas si longtemps que ça, avec un but encaissé à la dernière seconde, est-ce qu'il y a un esprit de revanche pour ce match ? Bien sûr, quand on se prend un but à la dernière seconde, bien sûr qu'il y a un esprit de revanche. Maintenant, comme je l'ai dit, on ne va pas penser à la revanche, mais on va surtout penser au maintien et à prendre le plus de points possible pour bien finir la saison et faire plaisir à tout le monde, à nous et aux supporters aussi. Les supporters justement, c'est une stade qui se prolonge, mais août 2018, le dernier succès à domicile en championnat, c'est long pour eux et c'est long pour vous ? Oui, c'est long pour eux et c'est long pour nous. C'est énervant de ne pas gagner au stadium, sachant qu'on était une équipe qui jouait bien quand même au stadium. On a souvent des occasions, mais là, on n'y arrive plus ici et c'est dommage pour eux parce que de venir nous supporter et de perdre devant eux, c'est rageant, surtout pour eux. Donc, il faut qu'on fasse tout pour que quand ils viennent, ils soient contents et repartent avec le sourire et non avec la tristesse. Tu commences à avoir de l'expérience. Ces matchs-là importants au stadium, il y en a eu. C'est quoi la clé pour l'emporter ? La clé, je pense, c'est la détermination. Si tout le monde met de la détermination, on remportera ce match. Mais s'il y en a un ou deux qui ne mettent pas cette détermination qu'il faut, on peut passer au travers. Je sens qu'on est capable d'avoir cette victoire. Marquez rapidement aussi les premiers sur les 21 derniers matchs. 16 fois, vous avez concédé l'ouverture du score. Oui, on fait des entames de matchs pourris. Il faut qu'on s'améliore et à l'entraînement, on travaille ça maintenant. Les entames de matchs, il faut qu'on mette plus de rigueur, plus d'envie dès la première seconde et non dès la 15e, 20e minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...